Bonjour à tous pour ce dernier cours. Aujourd'hui, je vais parler d'une conjecture qu'on appelle le problème du bicentralisateur, une conjecture due à un cône, date de la fin des années 70, qui est encore ouverte aujourd'hui, et sur laquelle j'ai pas mal travaillé ces dernières années. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais je vais d'abord essayer d'introduire ce problème-là, d'où il vient, ses motivations. Pour ça, je vais commencer d'abord par parler un peu de la classification des facteurs, qui était le plus gros, le problème principal des mathémédecins qui travaillaient sur les algèbres de Von Neumann durant les années 70. Donc, on avait vu la dernière fois que n'importe quel algèbre de Von Neumann, de la même façon qu'un système dynamique, pouvait se décomposer en composantes ergotiques, qu'on appelait aussi des facteurs. Il y a un algèbre de Von Neumann dont le centre est trivial. Et donc, pour comprendre et classifier toutes les algèbres de Von Neumann, il suffit de classifier les facteurs. Alors, le premier résultat qui va dans un sens un peu de classification, c'est un résultat dû à Murray von Neumann, donc assez vieux, depuis les années 30-40. Et donc, je vais d'abord énoncer une définition. Donc, un facteur M est dit approximativement de dimension finie, je vais noter ADF. si il est engendré par une suite croissante de sous-facteurs de dimension finie. Donc ici, quand je mets les deux guillemets, c'est le bicommutant, c'est-à-dire que je prends l'algèbre de Von Neumann engendré par ça. Autrement dit, cette union croissante de sous-algèbres est dense dans M, pour la topologie faible étoile. où MN est une suite croissante de sous-facteurs ou sous-algèbres, peu importe, de dimension finie. Alors, donc, deux exemples. Donc, on a B de H. Puisque je peux l'approximer par les algèbres de matrice de dimension finie, de taille de plus en plus grande. Sinon, il y a aussi L de G, donc la G de Von Neumann d'un groupe G, où G est un groupe discret. Donc, on avait dit, pour que ça soit un facteur, il faut qu'il soit à classe de conjugaison infinie. Donc, ça, c'est la propriété qui fait que c'est un facteur. Donc, propriété CCI, classe de conjugaison infinie. Je ne sais pas pourquoi je me montre en thèse. Et pour qu'on ait la propriété d'être approximativement de dimension finie, c'est localement finie. Donc, localement finie, ça veut dire que G est une union croissante de sous-groupes finis. Et donc, vous voyez qu'on a automatiquement cette propriété-là en prenant la G de Von Neumann de ces sous-groupes finis. Un troisième exemple, qui est essentiellement pour la même raison que celui-là, c'est un produit croisé où l'action ici qu'on prend, c'est l'action non singulière qu'on prend est libre et ergothique. ça, ça garantit que le produit croisé est un facteur. Et pareil, ici, on va demander à ce que G soit localement finie. Et là, c'est pas difficile de voir que, pareil, on va avoir une suite croissante de sous-égeps de dimension finie. Parce que quand vous avez un sous-groupe fini qui agit sur cet espace, et bien, en fait, il va agir de manière assez simple en translatant un domaine fondamental. Et à partir de ces domaines fondamentaux et de sous-groupes finis, vous construisez une algèbre de dimension finie. D'accord ? Donc ça, je l'explique pas en détail, mais c'est relativement simple. Il y a un exemple un peu plus intéressant, parce qu'il vient pas des groupes, mais qui donne un modèle qui est intéressant, c'est de prendre un produit tensoriel infini. Donc ça, c'est une construction qui ressemble au fait de prendre un produit d'espace de probabilité, un produit infini d'espace de probabilité, avec la mesure produit. D'accord ? On peut faire la même chose avec des algèbes de phénomène. Quand on se donne une algèbe de phénomène avec une suite d'algèbes de phénomène, avec une suite d'état, on peut construire un produit tensoriel infini. D'accord ? Exactement comme pour l'espace de probabilité. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre tout simplement M de 2C et muni de la trace. Ici, la trace normalisée. D'accord ? Pour que ce soit un état. Trace de 1 égale A. D'accord ? Donc ici, trace de A, B, C, D, c'est A plus D sur 2. Comme ça, un produit tensoriel infini, on obtient, en fait, on va obtenir un facteur de type de 1. Ça va être un facteur et il va admettre une trace qui sera justement le produit de toutes ces traces de dimension phi. Donc pareil, ici, ça c'est un facteur de type de 1. Ici, ça dépend de l'action. D'accord ? Alors, une troisième famille d'exemples qui sont des modifications de celui-là, mais qui ont été introduits par un physicien qui s'appelle Powers. L'idée, c'est de faire la même chose, mais en modifiant l'état qu'on prend ici. Donc, il prend un produit infini. Et ici, il va mettre un état qui va dépendre d'un paramètre lambda où on va mettre A plus lambda fois D sur 1 plus lambda. Donc, si lambda est égal à 1, on le retombe sur cet exemple-là. Mais ici, on peut prendre lambda quelconque. avec lambda n'importe quel nombre positif entre 0 et R. Alors, ce qui est intéressant avec ces facteurs-là, c'est que, ici, donc, quand on prend le produit de n égal à 1 jusqu'à un nombre fixé D, on obtient une suite comme ça croissante de sous-algèbres de dimension finie. Donc, ça, c'est bien approximativement de dimension finie. Celui-là, ça va être pareil. Mais ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que ça, c'est des facteurs qui ne vont pas être de type de 1, en général. Ils ne vont pas admettre de traces. Parce que vous voyez, ici, on prend un état produit où oméga lambda, ce n'est pas une trace, ici. D'accord ? Et donc, en fait, l'état produit qu'on va obtenir, ça ne va pas du tout être une trace. Et en fait, R lambda ne va pas admettre de traces. Ça va être un facteur de type 3. Et en plus, Or, ça a réussi à montrer qu'ils étaient deux à deux non isomorphes. Alors ça, c'est surprenant, parce que, justement, Morey et Fondelman l'avaient démontré. Il existe un unique facteur approximativement de dimension finie de type de 1 à isomorphisme près. Donc, si vous restez dans le monde des facteurs de type de 1, que vous prenez ces exemples-là, L de G, ou bien ceux-là avec une action, ici, qui préserve une mesure, qui va vous donner un facteur de type de 1, ou bien, vous prenez cet exemple-là, ils sont tous isomorphes. Donc, il y a à chaque fois le même facteur qu'on appelle le facteur hyperfini ou approximativement de dimension finie de type de 1. Donc ça, c'est un résultat remarquable qui laisse penser qu'au moins, peut-être que pour cette famille-là de facteurs qui satisfont cette propriété-là, on pourrait y arriver vraiment à classifier les choses. Bon, ben, Powers, ici, il donne une famille de facteurs de type 3. Donc là, on n'est pas dans le monde des facteurs de type de 1, mais qui sont deux à deux dans l'isomorphe. Une famille continue de facteurs qui sont deux à deux dans l'isomorphe. Et donc, le problème, c'est, bon, est-ce qu'on peut classifier tous ces facteurs-là, y compris les facteurs de type 3, qui sont approximativement de dimension finie ? Eh bien, c'est ça, ce qui a été fait, en fait, dans les années 70. Et donc, c'est essentiellement dû, mais sûr, à la théorie de Tomita Takesaki. On l'avait vu un petit peu la dernière fois, mais surtout aux travaux d'un cône. Donc, notamment, il y a un théorème extrêmement important qui a démontré Cohn. C'est qu'il a démontré, il a donné une caractérisation analytique, un peu, du fait d'être approximativement de dimension finie. Donc, c'est un théorème très difficile. Profond. C'est une des raisons principales qui a valué la médaille filtre. Donc, c'est un facteur M est approximativement de dimension finie si et seulement si M est ce qu'on appelle le moyennable, qui a une propriété, a priori, beaucoup plus faible. Et donc, comment est-ce que c'est défini ? C'est il existe donc M est moyennable donc je vais mettre ici la définition de ce que ça veut dire il existe une espérance conditionnelle ou ici, j'ai représenté M dans B de H pour un certain espace d'Hilbert. En fait, ça ne dépend pas de la représentation qu'on choisit. Alors, qu'est-ce que c'est une espérance conditionnelle ? C'est la version fonctionnelle de ce qu'on appelle une espérance conditionnelle donc en probabilité. Donc, c'est quelque chose qui va associer un opérateur ici à un opérateur là et que ça doit être une projection donc ça doit être l'identité sur M et elle doit être positive, contractante donc elle satisfait en fait les mêmes axiomes qu'une espérance conditionnelle dans un espace de probabilité quand vous avez quand vous projetez sur les fonctions mesurables par rapport à une sous-tribu. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ça une espérance conditionnelle. Alors, juste des exemples pour vous montrer à quel point en fait ce théorème il est important et en fait pas du tout évident. Donc ici, on avait vu que tous les tous les L de G où G est un groupe à classe de conjugaison infinie et localement finie donnent le même facteur hyperfine. Là, ce théorème il étend largement cette classe-là parce que on a que L de G est moyennable et donc approximativement de dimension finie par le théorème de Cohn si et seulement si G lui-même est moyennable. Donc la classe des groupes moyennables c'est une classe beaucoup plus large que les groupes localement finie. Elle contient tous les groupes tous les groupes abéliens listables par produit semi-direct par union croissante etc. Tout un tas de propriétés et donc ça dit qu'à chaque fois qu'on prend un groupe qui est moyennable on obtient toujours l'unique facteur l'unique facteur approximativement de dimension finie de type 2. Alors peut-être juste le lien entre cette propriété et la moyennabilité du groupe. Donc une des définitions de la moyennabilité du groupe c'est c'est que si je représente L de G dans B de L de G donc on a du coup il existe une espérance conditionnelle de B de L de G sur L de G d'accord L de G ici c'est la représentation c'est engendré par la représentation régulière gauche et du coup ce qu'on peut montrer c'est que si je fais l'espérance conditionnelle et que je la restreins à L infini de G donc petit L infini de G je le vois comme des opérateurs de multiplication qui agissent dans B de L de G donc je prends l'espérance conditionnelle et je compose avec la trace que j'ai ici ça c'est en fait un état et c'est une moyenne invariante d'accord donc ça c'est ce qu'on appelle une moyenne invariante à gauche c'est à dire un état sur L infini de G qui est invariant par translation à gauche et ça c'est la définition de la moyennabilité et en fait inversement on peut retourner dans l'autre sens à partir d'une moyenne invariante à gauche sur L infini de G on peut construire une espérance conditionnelle donc la définition est vraiment faite pour que ça ça marche et pareil ici vous allez toujours obtenir des facteurs moyennables si vous remplacez ici G par G moyennable plutôt que localement fini et cette propriété là en fait de moyennabilité elle est plus abstraite que le fait d'être approximativement de dimension finie mais en fait elle est beaucoup plus souple elle va avoir beaucoup plus de probabilité de stabilité on pourra passer plus facilement sous algèbre etc donc ce théorème là il est extrêmement important et en fait c'est ça qui a permis ensuite de pouvoir débloquer un peu la classification des facteurs et donc c'est ça qui va nous amener au problème du bicentralisateur donc je vais lancer un théorème sans forcément rentrer dans les détails mais ce théorème là ça a été justement l'aboutissement de tous les efforts qui ont été faits dans les années 70 début des années 80 pour classifier justement les facteurs moyennables et donc c'est un théorème qui est essentiellement dû à Kohn mais avec une contribution majeure de oufeux à groupe donc c'est des travaux de Kohn plus à groupe qui a traité la dernière étape dans le cas le plus difficile donc c'est ça que je vais expliquer c'est ça qui va nous amener au problème du bicentralisateur et donc on avait vu qu'il existait un unique facteur approximativement de dimension finie de type de 1 donc moyennable maintenant c'est la même chose pareil il existe un unique facteur moyennable de type 2 infini donc avec une trace semi-finie et pour les facteurs de type 3 en fait ils sont exactement classifiés par un invariant les facteurs moyennables de type 3 sont classifiés par un invariant c'est quoi cet invariant en fait c'est un c'est un invariant qui est construit à partir de la théorie que j'avais un peu introduite la dernière fois donc on avait vu que quand on avait une algèbre de phénomène M on pouvait canoniquement lui associer une algèbre de phénomène plus grande qui la contient qu'on avait appelé mode M qui admet une trace et un flot une action de R étoile plus qui dilate la trace et ça c'était un peu l'analogue de l'extension de Maharam qu'on avait vu qu'on avait vu au début du cours c'est cet objet il permet de comprendre comment M la dynamique de M agit sur les états donc même si M est ergodique donc même si M est un facteur mode M cette extension là c'est pas forcément un facteur elle est pas forcément ergodique elle a un centre et le flot qu'on considère qui dilate la trace il va agir sur ce centre là donc ça c'est une algèbre de phénomène commutative le centre donc en fait ça tout simplement c'est un flot c'est réellement une action de R étoile plus sur un espace mesuré si vous voulez action non singulière et donc ce que dit le théorème c'est que deux facteurs moyennables de type 3 qui ont le même flot associé sont isomorphes et inversement pour chaque flot pour chaque action de R étoile plus sur un espace mesuré il existe un unique facteur moyennable de type 3 qui a ça comme un variant donc il y a une correspondance parfaite entre les facteurs moyennables de type 3 et les flots ergotiques ce flot là il est toujours ergotique d'accord pourquoi est-ce qu'il est toujours ergotique parce qu'un élément ici qui est invariant par ce flot là on avait vu forcément qu'il devait être dans M donc ça va être un élément qui est à la fois dans le centre et qui est dans M donc il doit forcément être trivial d'accord donc moi j'ai pas envie de rentrer dans tous ces détails là donc juste pour pour illustrer un tout petit peu cette correspondance là et ensuite vous allez voir que ça on va pas on en avoir besoin mais donc en particulier ces facteurs là R lambda ceux là ils correspondent à quel flot ils correspondent au flot qui est périodique d'accord en quotiente par le sous-groupe engendré par lambda le sous-groupe multiplicatif engendré par lambda donc ça c'est un flot qui est périodique ça c'est des flots ergotiques assez simples juste une action ergotique juste une action périodique de R étoile plus et associé à ça il y a des facteurs R lambda une famille de facteurs R lambda qui sont exactement ceux là donc ces facteurs là ils sont distingués par cet invariant là c'est pas du tout comme ça que Powers l'a montré mais avec les outils qui ont été développés plus tard c'est ça en fait le vrai invariant qui les distingue alors après bien sûr il y a tout un tas de flots après les flots c'est pas quelque chose qu'on sait classifier donc en fait c'est pas vraiment une classification maintenant il y a toute une jungle de flots mais en tout cas ce n'est plus un problème d'Agep de Fenneman c'est un problème de on ramène ça à un problème de classifier si vous voulez les flots ergotiques par contre il y a un cas particulier qui est extrêmement simple il y a un flot ergotique qui est particulièrement simple c'est le cas particulier du flot trivial c'est juste R étoile plus qui agit juste sur un point qu'est-ce que ça veut dire ça ? en fait ça revient à dire en fait ça revient à dire que mode M est un facteur d'accord ? puisque justement l'espace ici c'est le centre de mode M donc dire que c'est un point c'est juste mode M est un facteur donc ça c'est ça le cas particulier qui va nous intéresser donc ce que dit ce théorème là c'est que ce je vais le définir un facteur M de type 3 est dit de type 3A si donc l'exemple c'est vous prenez l'infini du cercle et vous faites le produit croisé avec SL2 2Q d'accord ? si vous faites ça vous obtenez un facteur de type 3A c'est le fait que mode M soit un facteur ça vient du fait qu'on avait vu que l'extension de Maharam de SL2 2Q l'action sur le fibré modulaire de cette variété elle va être ergothique d'accord ? ça c'est ce qu'on avait vu dans le premier cours donc ça c'est un exemple bon ce que dit le théorème de classification c'est que si on demande que M soit moyennable c'est à dire que si on prend des actions comme ça avec un groupe moyennable par exemple alors ils sont tous isomorphes à un unique facteur de type 3A donc il y a un unique facteur de type 3A moyennable c'est ça le corollaire de la classification et ça en fait c'est le cas le plus dur dans la classification il existe un unique facteur moyennable de type 3A une façon de le réaliser c'est de faire par exemple un produit tensoriel infini donc on le note R infini ce facteur c'est un peu pour des raisons historiques on appelle ça 3A et puis ici R infini pourquoi un indice infini bon c'est pas entrer dans les détails historiques de pourquoi c'est comme ça la notation mais une façon de le réaliser c'est un peu avec la même idée de faire un produit tensoriel infini mais ici on peut prendre donc un état qui va dépendre de deux paramètres lambda et mu sur M3 de C où donc je ne vais pas écrire toutes les lettres donc la IJ une matrice IJ ça va être quoi ? ça va être A11 plus lambda A22 plus mu A33 et je divise par 1 plus lambda plus mu pour normaliser d'accord ? donc je choisis lambda et mu positifs et ici la condition pour que ça marche c'est que lambda et mu sont positifs et irrationnels entre eux donc on peut démontrer que lorsqu'on fait ça on obtient toujours un facteur moyennable de type 3 qui cycle donc approximativement de dimension finie d'accord ? c'est le fait que justement lambda et mu sont irrationnels qui vont empêcher ce flow là d'être périodique en fait bon en tout cas on a un modèle et c'était ça en fait le défi donc on a un modèle tous ceux-là on sait qu'ils sont isomorphes à un seul et même unique facteur de type 3 1 et ce qui était difficile c'est de montrer que n'importe quel autre facteur moyennable de type 3 1 était isomorphe à ça alors c'est ça qui nous amène donc au problème du bicentralisateur et justement c'est un problème sur lequel Cohn est tombé quand il cherchait à démontrer ça donc Cohn en fait il a avec ses travaux il a réussi à traiter tous les cas donc ces deux cas-là avec son théorème qui donne l'équivalence de moyennabilité et approximativement de dimension finie puis il a aussi traité tous ces cas-là quand le flow n'était pas trivial et il restait ce cas-là qui est le plus dur d'accord qui n'a pas fini mais il a montré quelque chose il a montré il a donné une condition suffisante pour arriver à démontrer ça alors M est isomorphe donc à R infini à ce candidat-là si et seulement si il a un bicentralisateur trivial donc je vais expliquer ce que c'est le bicentralisateur et donc là ce que je veux d'abord expliquer c'est la motivation pourquoi on est arrivé à ce problème-là donc bon donc ça c'est Cohn alors en quoi ça fait avancer la chose d'avoir démontré ça d'avoir donné cette condition-là que je vais expliquer plus tard en fait ce qui est important avec cette condition-là c'est ce que Cohn pensait c'est qu'en fait il considérait que cette propriété-là n'avait rien à voir avec la moyenne habilité que c'est une propriété en fait générale qui devrait être vraie pour tous les facteurs de type 3 que tout le travail sur la moyenne habilité était contenu dans ce théorème et ce qui manquait donc c'est donc ça c'est ce qu'il a conjecturé donc tout facteur de type 3 1 à un bicentralisateur triage donc en fait Cohn a identifié une propriété que je vais expliquer qui s'appelle avoir un bicentralisateur trivial et il a conjecturé que cette propriété était vérifiée pour tous les facteurs de type 3 1 donc ici moyennable ou pas et il a dit si on arrive à montrer ça et bien on obtient la classification donc tout le travail sur la moyenne habilité il est là ce qui reste ça n'a plus rien à voir avec la moyenne habilité c'est quelque chose de général qui doit être vrai donc c'est pour ça qu'il considérait que ça c'était c'était une étape clé dans la démonstration et alors ce qui est et donc cette dernière étape elle a été faite par Agroop mais d'une façon qui n'est pas tout à fait satisfaisante du point de vue de cette conjecture là parce qu'en fait ce qu'il a montré c'est que tout facteur moyennable de type 3-1 a un bicentralisateur trivial donc ici la conjecture dit que ça n'a rien à voir avec la moyenne habilité ça doit être une propriété générale et ce que montre Agroop c'est que c'est vrai si on suppose que le facteur est moyennable donc il utilise la moyenne habilité pour montrer qu'un facteur de type 3-1 a un bicentralisateur trivial donc ça c'est la conjecture elle date de 79 ici le théorème il date de 84 bon donc vous voyez qu'avec ce théorème là ça ne montre pas la conjecture de Kohn mais en tout cas c'est suffisant pour finir la classification oui le résultat est pas quantifié dans le théorème du Kohn non parce que en fait donc ce théorème là le but c'est d'arriver à montrer celui-là d'arriver à la classification donc a priori on ne sait pas que tout facteur moyennable de type 3-1 est isomorphe a un bicentralisateur trivial le but c'est de montrer ça et donc pour montrer ça il faut montrer que tout facteur moyennable a un bicentralisateur trivial pour en déduire ça d'accord donc effectivement c'est ce qu'a fait Egoroupe il a dit si je prends un facteur moyennable de type 3-1 qui vérifie ça alors on a ça non il a montré que si on prend un facteur moyennable de type 3-1 alors on a ça et donc on a ça d'accord bon donc c'est ça en fait la base historiquement la motivation pour ce problème du bicentralisateur ça a clos un peu un chapitre dans les années 70 parce que du coup avec ce théorème Egoroupe il a permis effectivement de compléter le dernier cas que Kohn avait laissé ouvert dans la classification et en fait à cette époque là tous les travaux étaient concentrés sur les facteurs moyennables c'est ceux qu'on voulait classifier une fois que c'est fini ça a un peu clos un chapitre mais après la théorie des égébs de phénomène elle a continué parce que maintenant la question se pose c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des facteurs qui ne sont pas moyennables donc par exemple quand on a des dynamiques qui viennent de groupes qui ne sont pas moyennables donc quand on a L2G avec un groupe qui n'est pas moyennable et là aussi c'est très très riche un peu trop riche là on ne peut plus espérer avoir de classification comme ça très générale mais on peut essayer de classifier des familles de les distinguer de comprendre les propriétés de ces égébs de phénomène et donc c'est ce qui se fait en fait depuis cette période là jusqu'à aujourd'hui donc moi ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui c'est c'est de travailler sur cette conjecture là donc maintenant on va oublier les questions de moyennabilité et de classification donc on n'a pas besoin en fait de comprendre vraiment les définitions c'est pour ça que je ne suis pas étendu dans les détails de ce que c'est que la moyennabilité etc donc maintenant je vais vraiment vous expliquer ce que c'est que ce problème du bicentralisateur cette propriété là et puis vous parler de cette conjecture justement dans le cas dans le cas général et pas seulement moyennable donc problème du bicentralisateur donc définition puis je vais aussi vous donner juste après une caractérisation des facteurs du CIP3 qui est peut-être un peu plus parlante que ça donc même si vous avez un peu oublié un peu tout ça la définition la caractérisation que je vais donner va être plus parlante et c'est celle dont on va avoir vraiment besoin donc soit M un facteur de type 3 pour l'instant j'ai juste besoin qu'il soit un facteur peu importe soit Phi donc un état donc une donc j'ajoute les adjectifs habituels c'est vraiment l'analogue d'une mesure de probabilité donc je vais toujours supposer ça c'est vraiment une forme linéaire positive telle que Phi de 1 égale à 1 et qui vient vraiment du pré-dual donc qui est faiblement continu ce qu'on avait appelé normal la dernière fois et Phi del ça veut dire que le support c'est M tout entier c'est vraiment l'analogue d'une mesure de probabilité donc qu'est-ce que c'est le bicentralisateur c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle B de M Phi donc il dépend de Phi en fait c'est l'ensemble des éléments de M tels que pour tout Epsilon il existe delta strictement positifs tel que à chaque fois que je prends un unitaire qui laisse presque invariant l'état Phi alors il laisse presque invariant x donc ici j'utilise la norme vraiment dans le pré-dual d'accord ? c'est pas ce que je pense c'est comme la norme 2 comme la norme 2 pour des fonctions c'est que je fais l'intégrale du module au carré de A et je prends la racine carré d'accord ? c'est une topologie naturelle considérée sur sur M d'accord ? donc ici c'est pas la norme infinie qu'on met là alors la définition technique l'intuition c'est quoi ? c'est des éléments de M tels que si j'ai un unitaire qui centralise presque l'état Phi qui ne perturbe pas beaucoup l'état Phi alors il ne doit pas beaucoup perturber x d'accord ? donc c'est en quelque sorte des éléments x qui sont un peu très qui sont liés à l'état Phi qui sont attachés à lui si j'ai un unitaire qui ne perturbe pas Phi il ne peut pas perturber x d'accord ? on appelle ça le bicentralisateur parce que c'est des éléments qui sont presque centralisés par tous les éléments qui centralisent presque Phi d'accord ? il se trouve que Bm Phi est une sous-algèbre de phénomène de M d'accord ? elle contient bien sûr toujours les scalaires est-ce qu'elle peut être contenir d'autres éléments que les scalaires ? ben justement c'est pas en général et la conjecture c'est que en général non pour un facteur de type 3-1 ça c'est égal au scalaire d'accord ? c'est ça ce qu'on appelle trivial alors justement là a priori ça dépend de l'état Phi donc il y a et ça semble être un peu une condition un peu technique et effectivement elle a apparu au départ comme une condition un peu technique qu'on va voir qu'en fait d'abord elle dépend pas de l'état Phi et elle a d'autres d'autres elle est équivalente à plein d'autres propriétés je vais pas énoncer toutes les équivalences juste celles dont j'aurais besoin mais donc d'abord alors pourquoi est-ce que ça dépend pas de l'état Phi c'est pas du tout clair et ça donc là j'ai énoncé la définition pour n'importe quel l'égep de Fennumann maintenant je vais vraiment me concentrer sur les facteurs de type 3 et je vais juste annoncer un théorème que vous pouvez prendre comme une définition alternative de ce que c'est qu'un facteur de type 3 c'est une propriété qui caractérise les facteurs de type 3 qui est due à Kohn et Stammer qui a l'avantage d'être très concrète et qui colle à l'intuition de ce qu'on imagine ici donc c'est quoi un facteur de type 3 c'est un facteur tel que quand vous regardez si vous voulez l'analogue non commutatif du fibré modulaire il est ergotique mais si vous vous rappelez de ce que ça veut dire que le fait de cette extension de ma rame est ergotique ça veut dire vraiment que quand on agit sur l'espace sur le fibré modulaire ou sur l'espace des volumes et bien on mélange tout en toute sorte on agit de manière vraiment ergotique ça veut dire qu'en fait non seulement il n'y a pas de mesure invariante mais vraiment on va presque mélanger toutes les mesures et bien l'intuition c'est ça qui est capturé donc par ce théorème de Kohn-Stammer qu'est-ce qu'il dit il dit donc soit M facteur alors M est de type 3-1 si et seulement si pour tout état normaux fidèles phi et psi sur M et tout epsilon strictement positif il existe un unitaire tel que la différence est plus petite que epsilon U conjugue presque phi à psi donc c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'action de la dynamique interne de M avec les unitaires sur l'espace des états est topologiquement transitive les orbites sont denses donc c'est vraiment l'idée qu'un facteur de type 3-1 c'est quelque chose qui est vraiment 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 de type 3 on mélange on mélange vraiment tous les états d'accord c'est vraiment l'extrême opposé d'un facteur de type 2-1 quand vous avez un facteur de type 2-1 vous avez une trace donc en fait cette action là elle a un point fixe il y a un état qui est invariant par tous les unitaires donc vous avez vraiment une mesure invariante un point fixe mais là c'est l'extrême opposé non seulement il n'y a pas de point fixe mais en fait il n'y a même pas d'état un peu particulier qui est mieux que les autres toutes les orbites sont denses d'accord donc c'est ça c'est ça la propriété un peu clé qui capture un peu l'intuition de ce que c'est qu'un facteur de type 3-1 et c'est aussi ça qui explique pourquoi c'est une façon de voir pourquoi c'est les plus durs à étudier parce que dans les autres facteurs même les facteurs de type 3-1 les autres vous avez toujours des états particuliers qui sont plus simples à étudier que les autres qui ont plus de propriétés d'invariance etc. par exemple dans les R-lambda qu'on a vus cet état produit avec un paramètre lambda ce n'est pas une trace mais il a de très bonnes propriétés qui fait que c'est plus facile à étudier mais pour les facteurs de type 3-1 vraiment on n'a pas le choix on a plein d'états qui sont topologiquement indistinguables bon alors c'est ça qui va permettre justement de montrer que cette propriété-là elle ne dépend pas de l'état phi donc ça c'est une observation de Kohn qui est extrêmement importante donc proposition donc soit M donc c'est du A-Kohn un facteur de type 3-1 et phi, psi, deux états normaux, fidèles alors il existe un isomorphisme canonique de B-M-phi vers B-M-phi ces deux bicentralisateurs associés à ces deux états en fait ils sont isomorphes alors comment on démontre ça ? c'est c'est assez astucieux mais l'idée en fait est importante en fait il n'est pas il n'est pas du tout donné de manière concrète cet isomorphisme il est canonique mais en fait il n'est pas donné de manière avec une formule un peu explicite il est construit comme une limite et donc comment on va faire ça ? on va utiliser cette propriété-là donc soit UN une suite d'unitaires telles que on transporte phi vers psi avec ces unitaires-là en conjuguant donc l'idée intuitivement c'est que le bicentralisateur c'est les éléments qui sont un peu attachés à phi donc si vous transportez phi sur psi vous allez transporter avec vous tous les éléments du bicentralisateur et donc comment est-ce qu'on en formalise ça ? donc on prend une suite comme ça en fixe x qui est dans le bicentralisateur et on prend maintenant N et M très grands donc je vais faire la preuve un petit peu avec les mains pour ne pas me trimballer des epsilon et des delta etc donc je prends juste N et M très grands alors U N phi U N étoile comme N est très grand c'est très proche de psi c'est à peu près psi en norme mais donc c'est à peu près aussi U M phi U M étoile d'accord ? ça c'est vrai parce que N et M sont très grands qu'est-ce que je vais faire ? je vais conjuguer ces deux côtés-là par U M étoile U M donc je vais multiplier par U M étoile ici à gauche et par U M à droite donc ce que j'obtiens donc ce que j'obtiens c'est que U M étoile U N phi U M étoile U M est proche de phi d'accord ? j'ai juste conjugué les deux membres par U M étoile mais ça donc c'est justement ça c'est un unitaire donc cet unitaire-là U M étoile U N et bien il centralise presque phi et donc qu'est-ce que ça implique ? par définition de ce que c'est que le bicentralisateur j'ai mon X j'ai un unitaire qui centralise presque phi donc il doit centraliser presque X il doit presque centraliser X d'accord ? donc toujours pour M et N très grands et donc maintenant je reconjuge par U M et donc ce que j'obtiens c'est que U N X U N étoile doit être très proche de U M X U M étoile donc là je l'ai fait un petit peu avec les mains disons à peu près M et N très grands mais donc on voit un peu comment on peut arriver à formaliser ça mais donc l'idée c'est que si M et N et M sont très grands alors U N X U N étoile et U M X U M étoile sont très proches mais donc ça qu'est-ce que ça veut dire ? cette suite-là c'est une suite de Cauchy or la boule unité de M en fait elle est complète donc ça c'est ça reste dans une boule c'est borné tout ça c'est une suite de Cauchy qui est bornée enfin de toute façon une suite de Cauchy c'est toujours enfin c'est bon bref c'est en tout cas on utilise le fait que la boule unité est complète pour obtenir une limite une suite de Cauchy donc convergente et donc on pose alpha de X comme la limite comme la limite quand N tombe vers l'infini de U N X U N étoile pour cette topologie-là donc et bien c'est ça qui va être notre isomorphisme donc on peut vérifier donc on peut vérifier que alpha X appartient toujours à BN Psi d'accord donc il faut il faut l'écrire donc c'est une vérification qu'on peut faire et que alpha est bien il est construit comme une limite d'automorphisme donc c'est vraiment ça va être un multiplicatif etc et en fait ça va vraiment être un isomorphisme l'isomorphisme inverse c'est qu'on va obtenir en prenant une suite inverse qui va dans l'autre sens donc on peut vérifier qu'on a ça et que alpha qui va de BN Psi dans BN Psi est un isomorphisme et en plus il dépend pas du choix de de la suite U N d'accord si vous prenez une autre suite V N qui vérifie ça en fait là vous pouvez faire la même chose avec UN Phi UN étoile et s'y mettre V N Phi V N étoile et donc vous allez obtenir à la fin que UN X UN étoile est proche de V N X V N étoile donc en fait on va obtenir la même limite à la fin donc vraiment c'est un truc qui est complètement canonique qui dépend d'aucun choix il dépend pas du choix de cette suite UN d'accord donc il y a plein de petites choses techniques à vérifier mais donc ça c'est une observation très importante de Kohn ça montre que vraiment ce bicentralisateur c'est quelque chose de canonique qui dépend pas du choix de Phi ou de Psi il y a vraiment une algèbre et donc on dit que M a un bicentralisateur trivial si B M Phi égal à l'escalaire pour un certain Phi ou pour tous les Phi c'est pareil alors ce qui est une autre proposition importante qui est due à Agroop cette fois il a montré la chose suivante soit M un facteur de type 3 1 alors M un bicentralisateur trivial si et seulement si il existe un état Phi tel que A A dans M tels que A Phi égal à Phi A donc quand on a un état Phi on peut regarder l'ensemble des éléments A de M qui commutent avec l'état Phi donc ça A Phi égal Phi A ça veut dire vraiment que on va regarder les deux états ces deux formes linéaires là sont égales quand vous multipliez à gauche ou à droite vous pouvez changer A de place d'accord donc sur cet algèbre là ça c'est une sous-algèbre de M sous-algèbre de Feynman et sur cette sous-algèbre Phi est une trace d'accord c'est un peu l'algèbre la sous-algèbre de Feynman des éléments qui préservent qui préservent cet état Phi en quelque sorte et bien ce que ce que dit la proposition de Hagorup c'est que M a un bicentralisateur trivial si et seulement si on peut trouver un état Phi tel que cette sous-algèbre des éléments qui préservent la mesure agit ergotiquement sur M ça c'est le commutant de cet algèbre d'accord ça c'est les trucs qui commutent avec M Phi donc ça c'est une notation pour dire tous les éléments de M qui commutent avec M Phi une autre façon de le dire c'est que tous les unitaires donc si vous regardez vraiment le groupe des unitaires de M Phi donc tous les unitaires qui préservent Phi alors ces unitaires là ils agissent ergotiquement sur M d'accord donc ça signifie en quelque sorte que la sous-algèbre des éléments qui préservent l'état Phi elle est suffisamment grosse elle est grosse elle prend de la place et elle agit ergotiquement sur M alors ça c'est une des motivations principales qui fait qu'on s'intéresse au problème du bicentralisateur maintenant dans le cas général donc il y avait la classification des facteurs moyennables donc on a vu que ça jouait un rôle extrêmement important mais ça cette propriété elle est aussi extrêmement importante parce que dans toute la théorie moderne pour essayer de distinguer les jets de phénomène et les classifier ça repose sur une théorie qu'on appelle la déformation rigidité due à Saurine Poppa et tout un tas de ses collègues et en fait vraiment cette propriété là elle est extrêmement importante pour pouvoir arriver à manipuler les jets de phénomène d'avoir comme ça une grosse sous-algèbre qui préserve l'état phi c'est indispensable et donc cette propriété là elle apparaît tout le temps on a vraiment besoin en pratique et c'est une des motivations principales pour essayer de résoudre ce problème du bicentralisateur il y a plusieurs théorèmes souvent de classification qui dit pour tous les facteurs tels qu'on a le bicentralisateur trivial alors on a tout ça tout ça donc il y a toujours cette hypothèse qui revient alors juste quel est le lien entre ça et le bicentralisateur en fait vous voyez que en général Bmphi il est toujours contenu dans le commutant de Sass pardon excusez-moi bah oui parce que si vous avez X qui est dans le bicentralisateur et U qui appartient à un unitaire de Mphi alors Uphi U étoile c'est égal à Phi donc là c'est même pas plus petit que Epsilon c'est vraiment égal et donc par la propriété du bicentralisateur on doit forcément avoir égalité ici aussi puisque ça c'est plus petit que tous les Deltas positifs donc ça ça doit être la différence d'autre plus petite que tous les Epsilon positifs voilà et donc on doit avoir égalité donc c'est à dire que X commute avec U et donc il commute avec Mphi et donc si on a un gros comme ça si cette sous-alèbre elle est suffisamment grosse pour agir de manière argotique alors en particulier le bicentralisateur est très bien ce qui est donc le sens plus dur dans cette proposition c'est qu'en fait on peut revenir en arrière là a priori ça c'est quelque chose qui dépend vraiment de l'état Phi qu'on choisit ça ne peut pas être vrai pour tous les états mais ça par contre ça on a vu que ça ne dépendait pas de l'état Phi donc c'est quelque chose qu'on peut détecter plus facilement et donc une fois qu'on arrive à avoir cette propriété là on sait que si on l'a pour un certain Psi alors on sait qu'il va y avoir un Phi tel que on est ça donc ça si vous voulez on peut dire la conjecture maintenant de Cohn c'est pour tout facteur de type 3-1 il existe un état Phi qui vérifie ça l'avantage de la formulation avec le bicentralisateur c'est qu'elle ne dépend pas de l'état Phi celle-là il y a vraiment des états particuliers pour lesquels on est ça alors ce que ce que j'ai envie de faire maintenant c'est de vous expliquer donc tout ça ça date des années fin des années 70 début des années 80 donc c'est Cohn et Agoroup ensuite cette conjecture en fait il n'y a pas eu vraiment de progrès depuis ce moment-là jusqu'à ces dernières années donc il y a eu tout un tas d'exemples particuliers de facteurs de type 3-1 non moyennables des familles particulières de facteurs pour lesquels on arrive à montrer que cette conjecture-là est vérifiée on arrive à la vérifier sur des exemples mais il n'y a pas de résultats généraux et donc ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant c'est quelques résultats plus généraux sur cette conjecture qui bien sûr ne résolvent pas la conjecture mais font progresser un petit peu le problème donc en fait l'idée l'idée clé qui qui a fait un peu avancer les choses c'est une observation qui a été faite par un groupe et moi-même indépendamment et qui qui s'appuie un peu sur qui soit la même idée que cet ésomorphisme de Cohn donc idée donc dans l'observation de Cohn remplacé Psi par lambda phi ou lambda état réel positif donc plutôt que de travailler de prendre deux états phi et psi je vais prendre un état phi et essayer en fait de faire la même chose avec à la place de psi de prendre lambda phi où lambda est un réel positif donc juste ici donc remarque on peut pas avoir un phi un étoile qui tend vers lambda phi car la norme de phi c'est 1 et la norme de lambda phi c'est lambda donc c'est de c'est pas vraiment un état lambda phi c'est une forme linéaire positive mais qui est pas normalisée à 1 et donc en fait on peut pas conjuguer phi avec lambda phi donc on peut pas vraiment faire ça mais par contre on a la proposition suivante donc l'idée de base c'est vraiment la même c'est vraiment l'idée de construire ça avec un 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 argument comme ça de suite de Cauchy mais qui est plus technique parce qu'on peut pas vraiment travailler avec des unitaires ici et donc je vais l'énoncer sous cette forme donc il existe donc soit M un facteur de type 3 alors et phi un état alors il existe un flow une action continue noté bêta phi des nombres réels positifs sur le bicentralisateur tel que donc il est caractérisé par une propriété ce flow là tel que donc pour tout epsilon positif il existe delta positif tel que euh pardon tel que pour tout x appartenant à M à Bm phi pardon pour tout lambda positif pour tout epsilon strictement positif il existe delta il existe delta tel que si j'ai un élément A dans mon algèbre tel que donc il commute pas avec phi mais en fait il commute en multipliant avec lambda il y a une relation de commutation avec phi qui multiplie par lambda donc si j'ai ça alors A x va satisfaire cette propriété là en fait le problème ici c'est qu'on peut pas prendre A qui est un unitaire si je prenais A qui était un unitaire alors on aurait vraiment un peu l'intuition que j'avais dite ici si A était un unitaire je dirais si l'unitaire U conjugue phi avec lambda phi s'il envoie phi sur lambda phi alors il doit envoyer x sur bêta lambda de x mais ça on peut pas le faire avec des unitaires donc on peut le faire avec des des isométries partielles enfin en tout cas des opérateurs plus généraux pas avec des unitaires et donc on est obligé de le formuler comme ça donc c'est la preuve est plus technique que ce que j'ai en fait ici un peu pénible donc je vais pas la faire mais l'idée de base c'est vraiment la même c'est vraiment d'essayer de construire une suite de cochers et de montrer qu'à la limite qu'on obtient à la fin ne dépend pas de tous les choix qu'on fait et qu'on a vraiment des automorphismes de cet algèbre là vous voyez quelque part on a envie de dire que bm phi et bm lambda phi c'est la même chose si vous commutez avec phi vous commutez avec lambda phi donc c'est la même algèbre mais pour passer de l'une à l'autre bah en fait on obtient un automorphisme de cet algèbre donc ça c'est vraiment donc ça nous a beaucoup surpris parce qu'on a cet algèbre là ce bicentralisateur la conjecture nous dit qu'en fait il est toujours trivial et nous ce qu'on a finalement c'est qu'il existe dessus un flot complètement canonique qui dépend d'aucun choix et en plus si vous utilisez ici l'isomorphisme de Cohn si vous changez l'état phi et psi donc vous avez un isomorphisme de bm phi sur bm psi ce qu'on montre c'est que cet isomorphisme il est équivariant par rapport au flot donc il envoie le flot ici sur ce flot là il conjugue les deux flots donc on a vraiment un flot donc ici le flot ne dépend pas du choix de phi donc on a appelé le flot du bicentralisateur bon donc on a un frot un frot je sais que un frot un frot c'est pas un frot un frot c'est pareil Le théorème que j'ai démontré Je vais insister sur un autre truc, c'est que ce problème bicentralisateur, c'est vraiment un problème qui paraît un peu technique. Mais en fait, le fait qu'on n'arrive pas à le résoudre, ça dit en quelque sorte qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental sur les facteurs de type 3.1 qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Et en fait, c'est un problème qu'on retrouve quand on étudie plein d'autres propriétés. Et en fait, dans ce travail que j'ai fait, j'utilise la même méthode sur ce problème-là, mais aussi sur d'autres problèmes sur les facteurs de type 3.1, où à chaque fois, on retombe sur des problèmes similaires. Et donc, c'est aussi une autre motivation pour utiliser ce problème de bicentralisateur, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, arriver à le résoudre, à le comprendre, ça nous aidera à mieux comprendre les facteurs de type 3. Et donc, quel est ce théorème ? Le théorème dit que le flot du bicentralisateur d'un facteur de type 3.1 est toujours ergolique. Autrement dit, si vous regardez l'algèbre des points fixes, fixé par le flot, c'est-à-dire les x dans le bicentralisateur, qui sont fixés par le flot, alors, cet algèbre, elle est triviale. Donc, c'est vraiment bizarre. On a une algèbre, on va montrer qu'elle est triviale en général, puis on arrive à construire un flot dessus, qui est canonique, et puis on arrive à montrer que ce flot est toujours ergolique, qu'il y a vraiment un flot qui est non-trivial. En fait, d'une certaine manière, je vais expliquer ça, quand j'expliquerai les conséquences de ce théorème, mais en fait, c'est une version plus faible, si on veut, du problème du bicentralisateur. Je vais montrer ça. Quelque part, une stratégie pour montrer que le bicentralisateur est trivial, c'était de dire, ce flot, je vais essayer de montrer qu'il est... En fait, on a de très bonnes raisons de penser qu'il est ergolique, et c'est pour ça que j'ai essayé de démontrer ce théorème, et donc ça, c'est bon. Mais aussi, on a de très bonnes raisons de penser qu'il doit être trivial tout le temps. Donc, si on arrive à montrer qu'il est à la fois ergolique et trivial, pour deux raisons un peu différentes, en combinant les deux, on obtient que le bicentralisateur est trivial. Donc, c'était un peu ça aussi l'idée qui nous avait poussé à étudier ce flot. Alors, quelles sont les conséquences, en fait, de ce théorème ? Je vais lancer quand même quelques conséquences. Donc, corollaire. Soit M et N deux facteurs de type 3.1. Alors, si on fait le produit des deux. Le produit tensoriel. Donc, qu'est-ce que c'est le produit tensoriel ? En fait, comment on le réalise ? Si vous représentez M sur B de H, et si vous représentez N sur B de K, Lui, c'est le produit tensoriel, c'est juste l'algèbre engendré par M et N dans le produit des espaces de liberté. Donc, l'algèbre de phénomène qu'on obtient à la fin ne dépend pas de ces choix-là. D'accord ? Vous prenez M dans B de H, vous prenez N dans B de K, alors vous prenez l'algèbre engendré par le produit tensoriel, dans le produit tensoriel des espaces de Hulbert. C'est vraiment l'analogue du fait de prendre pour des espaces mesurés l'espace produit avec la mesure produit. Avec la mesure produit. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ce produit tensoriel a un bicentralisateur trivial. Donc ça, c'est vraiment un des rares résultats généraux comme ça qui dit qu'une très large de facteurs a un bicentralisateur trivial. Donc là, qui ne sont pas juste des familles d'exemples très concrets, très particuliers. Donc 3, c'est-à-dire N et N, en supposant que la conjecture est fausse, ils n'ont pas de bicentralisateur trivial, mais leur produit tensoriel est fausse ? Si la conjecture était fausse, oui. Ce qui est sûr, c'est que si on fait le produit tensoriel, alors c'est toujours un bicentralisateur trivial. Donc ça ne démontre pas du tout la conjecture, parce que ce n'est pas vrai que tout facteur de type 3 peut s'écrire comme ça, comme un produit. Mais on a ça. Donc si vous me donnez un facteur M de type 3, un quelconque, lui, je ne sais pas qu'il a un bicentralisateur trivial, mais M tensor M, lui, il a un bicentralisateur trivial. Donc ça, c'est des... Donc ça, c'est des applications en déformations rigidité. Donc la théorie de Poupa, dont je vous avais parlé. Ça, c'est des applications de déformations rigidité. En utilisant, on utilise... Pour un facteur de type 3, un donné M, je ne sais pas que M a un bicentralisateur trivial. Donc c'est difficile d'appliquer directement la théorie de Poupa, dans un certain nombre de cas. Mais par contre, on peut tout... On peut tensoriser... On utilise le fait que... M tensor R infini... Ici, je rajoute l'unique facteur moyennable de type 3, qui est approximativement de dimension finie, à un bicentralisateur trivial. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a un autre problème. Par exemple, on veut distinguer M et N, ou comparer la structure de facteur de type 3, M et N. Bon, si on rajoute... On fait le produit tensoriel avec R infini. Là, on a un bicentralisateur trivial, et donc on peut appliquer tout un tas d'arguments. Et en même temps, on rajoute quelque chose de pas très méchant, parce que R infini, on comprend ce que c'est. C'est vraiment un truc qui est approximativement de dimension finie, qui est très malléable, et qui ne rajoute pas de la rigidité, etc. Donc, en fait, ça, c'est utile dans plein de cas pour ne plus avoir besoin de supposer que M est un bicentralisateur trivial. Donc, un autre corollaire, c'est que si M est un facteur de type 0.1, Alors, il existe phi, un état normal, fidèle, tel que donc M phi, ce qu'on appelle la partie presque périodique de phi, Donc, qu'est-ce que c'est la partie presque périodique ? En fait, c'est l'algèbre engendré par les éléments de M tels que C'est les éléments qui ne centralisent pas forcément phi, mais qui sont en quelque sorte ce qu'on appelle en fait des vecteurs propres de phi. Alors, on va expliquer peut-être un peu la terminologie. Donc, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a ça, pourquoi est-ce qu'on appelle ça presque périodique ? Donc, vous vous rappelez qu'on avait vu que quand on avait un état phi, on avait ce qu'on appelait un flow du R qui était, vous pouvez définir comme ça. D'accord ? Donc, phi, on le voit comme une fonction, comme un opérateur positif qui est dans mode M, et puis qu'on compte en jeu X par phi puissance IT, on obtient une action de R sur M. Eh bien, cette propriété-là, en fait, c'est équivalent à dire que phi puissance IT A phi puissance moins IT, c'est lambda puissance IT fois A. D'accord ? C'est-à-dire que sigma phi ... Donc, en fait, l'espace vectoriel engendré par A, la droite vectorielle engendrée par A, c'est un espace de dimension 1 qui est invariant par le flow modulaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un vecteur propre du flow modulaire. Et donc, en particulier, sur A, ici, le flow modulaire, il est, sur cet espace-là, il est périodique. D'accord ? Puisqu'on prend puissance IT, donc, si vous prenez T qui est 2 pi sur log lambda, vous avez une période. D'accord ? En quelque sorte, cette partie presque périodique, c'est une sous-algèbre qui capture tous les éléments comme ça et qui sont presque périodiques. donc, M est aussi la plus grande de sous-algèbres. N sigma phi invariante pour lesquelles et presque périodiques. Et donc, presque périodique, quand vous avez un groupe d'automorphisme, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est presque périodique ? Ça veut dire que sa fermeture dans le groupe des automorphismes est compacte. D'accord ? Qui est relativement compact. D'accord ? Pour chaque élément, ici, c'est vraiment périodique. Mais si vous prenez tous les éléments ensemble, vous allez obtenir un flou qui ne va pas être forcément périodique, mais qui va être presque périodique. Sa fermeture va être compacte. D'accord ? C'est comme quand vous avez une représentation de R, une représentation unitaire du groupe R. là, vous avez une partie où vous allez avoir plein de vecteurs propres où la représentation va être presque périodique. C'est-à-dire que sa fermeture dans le groupe des unitaires est compacte. Et puis, une partie où vous n'avez pas du tout à avoir de vecteur propre pour la représentation et où là, il n'y a pas de... Donc, ce n'est pas du tout presque périodique. Et en fait, ce genre d'algèbre, pour prendre le conseil presque périodique, c'est beaucoup plus simple à étudier parce qu'on a cette propriété-là. On a une famille comme ça d'éléments qui vérifient ça. Donc, c'est beaucoup plus simple à étudier. Donc, ça aussi, on voit que c'est un peu un affaiblissement de la propriété du bicentralisateur qu'on a vu où on disait qu'il existe un état phi tel que le centralisateur est ergotique. C'est vraiment quand on prend ici lambda égale à 1. Donc, on prend juste les vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Là, on prend tous les vecteurs propres. Alors, les vecteurs propres c'est impossible d'expliquer la preuve de ce théorème là parce que ça me prendrait le temps que je n'ai pas mais par contre ce que je peux faire c'est essayer d'expliquer comment ce théorème là implique ces corollaires là et donc pour ça je vais d'abord expliquer ce corollaire là, comment on le déduit donc l'idée c'est que ce flow en fait il ne va pas seulement être ergotique mais il va être ce qu'on appelle faiblement mélangeant sur une algèbre volumène N est faiblement mélangeante si la partie justement presque périodique de ce flow là est trivial c'est comme quand vous avez une représentation unitaire vous avez toujours une partie de la représentation qui est engendrée par des représentations de dimensions finies quand c'est un groupe abéliens comme R c'est même des représentations de dimension 1 donc c'est vraiment des espaces propres de dimension 1 et puis vous avez une partie qui est faiblement mélangeante où là vous n'avez pas du tout d'espace propre toute représentation se décompose comme ça et bien une action est dite faiblement mélangeante si en fait on a ça donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace propre ici de dimension 1 là c'est pas des c'est pas des représentations sur l'espace d'Hilbert c'est des actions sur des égyptes de phénomène mais c'est la même idée en fait ce qu'on peut déduire de ce théorème là c'est un peu plus fort que Ergodic Ergodic dit qu'il n'y a pas de vecteur propre associé à la valeur propre 1 en fait ce qu'on peut montrer c'est vraiment que c'est faiblement mélangeant il n'y a pas du tout d'espace propre pour ce flow et donc c'est ça la propriété clé qui permet de démontrer ça donc je vais expliquer un peu l'idée donc ça c'est le corollaire donc preuve du corollaire soit phi et psi deux états sur m et n alors la première chose qu'on peut vérifier c'est que si je prends si je prends l'état produit sur m et n d'accord donc ici c'est vraiment comme pour les espaces mesurés quand vous avez L'infini de x mu L'infini de y mu le produit tensoriel c'est L'infini de x croix y avec la mesure produit mu tens nu donc là c'est la même chose c'est la même construction si vous prenez le bicentralisateur de ça et bien en fait il va être contenu dans le bicentralisateur de phi tens le bicentralisateur de psi donc ça c'est c'est assez naturel pourquoi ? si u appartient aux unitaires de m vérifie que u phi u étoile est proche de phi la différence est petite alors u tends 1 donc je mets u ici et je prends ça avec 1 c'est un unitaire dans le produit et bien il va presque centraliser il va presque centraliser phi tens pi d'où u tends 1 de x c'est proche de x pour toute x dans et en fait cette propriété là ça ça va vous forcer si vous imaginez que x donc imaginez que x si x était égal à a tens b était vraiment un tenseur élémentaire et bien ça ça vous dit que a la partie à gauche ici a elle doit être presque centralisée par x cette propriété là va vous impliquer cette propriété là donc en fait en utilisant ça si x est dans le bicentralisateur puisque j'ai ça je dois avoir ça et donc pour la partie à gauche la jambe gauche du produit tens arien je dois avoir ça donc ça ça me dirait que a doit être dans b m phi et donc en fait cet argument là il vous permet de montrer avec un argument ici comme d'approximation parce que c'est pas vrai que tout élément peut s'est décomposé comme ça en tenseur élémentaire donc ça ça permet de montrer que b m tense n phi psi il va être contenu dans b m phi tense n et après on fait la même chose avec la jambe droite et de même pour obtenir ça ok donc là on sait que le bicentralisateur du produit il est contenu dans le produit des bicentralisateurs il est contenu dans le produit Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que le flot. Si je prends X qui est dans le bicentralisateur, je veux comprendre maintenant ce que c'est que le flot du bicentralisateur, à partir des flots pour celui-là et pour celui-là. Et alors là, on va essayer de faire la même idée. Soit A dans M tel que A phi est proche de lambda phi A, avec lambda fixé, strictement positif. Je prends un A qui est proche comme ça. Donc la propriété, justement, du flot, la définition de dit du flot, alors on a que A X est proche de bêta lambda phi de X A pour tout pour tout X appartenant à B mphi. Ça, c'est la définition du flot. bon, ben maintenant, ce que je sais, c'est que si je fais A Tens 1 phi Tens Psi, ça, c'est proche de lambda phi Tens Psi A Tens 1. D'accord ? J'ai juste tensorisé par Psi, rajouté Psi à droite. donc on doit avoir aussi que A Tens 1 X doit être proche de bêta lambda phi Tens Psi X A Tens 1 pour X qui est dans le bicentralisateur du produit. Maintenant, quelle est l'idée ? C'est j'ai ces deux propriétés-là, mais qu'est-ce qui se passe si j'écris X ? Pareil ici, l'idée, c'est quoi ? Si X, je l'écris comme Y Tens Z, alors d'une part, j'ai que A Tens 1 X, ça doit être proche par cette propriété-là de bêta lambda phi Tens Psi de X A Tens 1. Il fallait juste réécrir ça. Mais d'autre part, on sait que A Tens 1 de Y Tens Z, c'est la même chose que A Y Tens Z, et donc ça doit être proche de bêta lambda phi de Y Tens Z fois A. Et donc ça, c'est égal à bêta lambda de phi Y Tens Z, le tout multiplié par A Tens 1. Donc l'idée, c'est de comparer maintenant ces deux-là. Pour un X qui s'écrit comme un temps élémentaire Y Tens Z, on obtient une formule pour bêta lambda, bêta lambda phi Tens Psi de X, ça doit forcément être juste appliquer bêta lambda phi à la jambe gauche du produit tensorial à Y. D'accord ? Donc l'idée, c'est que c'est vraiment le A Tens 1 qui va implémenter cet automorphisme-là, mais comme il est A n'est que sur la jambe gauche, il ne peut pas toucher ce qu'il y a à droite, il ne peut pas toucher le Z. Donc vraiment, ça, ça doit être égal à ça. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est que... ... ... ... ... ... ... ... ... on a montré modulo, un petit argument d'approximation que je ne fais pas, que ... ... bêta lambda phi tens psi de X c'est égal à bêta lambda phi tens l'identité appliquée à X pour toute X dans BN phi BN tens N on a cette propriété-là, mais on peut faire la même chose avec la jambe droite. ... Donc, en particulier, sur cet algèbre-là, ces deux automorphismes, ils doivent coïncider. C'est contenu, en fait, dans... donc ça, on a vu que c'était vrai, psi, mais en fait, c'est plus fort que ça, ça doit être sur la sous-algèbre de ça, sur laquelle les deux flots coïncident. Ou si vous voulez, c'est l'algèbre des points fixes pour le flot produit, où on met ici lambda moins 1, 1 sur lambda. Et bon, l'idée maintenant, c'est que ça, c'est forcément trivial, et ça, ça vient du mélange faible. ... Vous connaissez peut-être la proposition suivante, soit pi et rho de représentation unitaire faiblement mélangeante de R, disons, c'est vrai pour n'importe quel groupe, mais pour R, le mélange faible, c'est... il n'y a pas d'espace propre, il n'y a pas de sous-espace propre, il n'y a pas de vecteur propre, il n'y a pas de sous-espace propre de dimension 1, c'est ça que ça veut dire le mélange faible. Alors, le produit tensoriel, qui est la représentation produit sur l'espace de Hilbert produit, est aussi faiblement mélangeante. ... Donc ça, c'est vrai pour les représentations, et en fait, c'est vrai aussi pour les actions sur les âgebes de phénomène. ... ... En l'occurrence, ici, on peut même, pour ce cas particulier, on peut même le déduire de cette partie-là sur les représentations, parce qu'en fait, ces actions-là, elles préservent les états phi et psi, et donc, en fait, on peut appliquer aux représentations associées sur L2 de BM phi et L2 de BM psi. D'accord ? On a vraiment une représentation de Kupman, et donc, on peut même le déduire de ça, donc c'est vraiment lié. Mais tout ça pour dire, donc, que ça, c'est trivial, par mélange faible. ... C'est aussi l'analogue de quand vous avez deux actions ergotiques. Quand vous avez une action ergotique de gamma sur X et une autre sur mu, sur Y, quand vous prenez l'action de gamma sur X croix Y, elle n'est pas ergotique en général, ça, c'est pas vrai. Mais par contre, si l'action est faiblement mélangeante, alors l'action diagonale sur le produit va être faiblement mélangeante. Donc c'est vraiment le mélange faible qui permet d'avoir ça. Là, c'est pareil, on a une action diagonale de R sur un produit, et cette action-là est faiblement mélangeante et celle-là aussi. Donc l'action diagonale va être faiblement mélangeante aussi. Donc, vous voyez, c'est bizarre, on ne peut pas conclure qu'à partir du mélange que ça, c'est trivial, mais le fait d'avoir comme ça une situation de produit, ça crée un peu une tension entre les deux jambes qui nous force à avoir cette égalité-là. Et ça, ça contraint beaucoup trop le flow et ça force en fait tout à être trivial. Donc, voilà, ça c'est une des applications de l'ergodicité du flow. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada